Salut à tous, je vais vous parler du film Les Figures de l'Ombre, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne là par ici ou à vous désabonner, à liker, à disliker cette vidéo et puis à mettre un commentaire si vous êtes d'accord avec moi, si vous avez comme moi adoré le film ou pas, on peut en débattre dans les commentaires. Donc moi j'ai adoré Les Figures de l'Ombre, j'ai passé de très bonnes heures à regarder ce film extrêmement intéressant, inspiré de faits réels et très bien adapté paraît-il, tout ce qu'on voit dans le film est quasiment très proche de la réalité sauf parfois quelques calculs qui sont faits un petit peu rapidement. Alors ce que j'ai vraiment aimé aussi dans ce film c'est que ça aborde trois grands thèmes très intéressants qui méritent d'être traités, donc on est dans les années 60 dans une Amérique ségrégationniste pourrait-on dire, en tout cas dans certains états et là c'est le cas en Virginie. On va aussi parler de la place de la femme dans cette société à l'époque qui n'est pas évidente à trouver et puis on va aussi parler de la conquête de l'espace, donc forcément tout cela est très intéressant. On va suivre les aventures de jeunes femmes qui sont des calculatrices, qui travaillent pour la NASA. Quand je dis elles sont des calculatrices, elles font des calculs à la main quasiment toute la journée pour calculer en gros les trajectoires des fusées quand elles sortent de l'atmosphère et ce genre de choses. Donc leur travail est indispensable. Elles sont extrêmement brillantes, extrêmement intéressantes. Donc déjà ce sont des femmes et à cette époque-là à la NASA, on est dans une autre époque, évidemment ça pose déjà problème que des femmes travaillent sur des métiers comme ça qui sont bêtement à l'époque réservés aux hommes. On le voit sur l'une de nos personnages qui veut absolument devenir ingénieure, elle va avoir beaucoup de mal à s'imposer. Et en plus d'être des femmes, eh bien ces femmes que l'on va suivre là dans ce film sont noires dans un état la Virginie qui est ségrégationniste à l'époque. Alors c'est un petit peu un thème compliqué mais on le voit très bien dans le film. Ça explique les choses qui paraissent complètement improbables, aujourd'hui impossibles, mais en tout cas ça c'est une réalité. Le film relate quasiment que de la réalité, mais alors ça c'est une réalité qui est incontestable. Quand on voit ces jeunes femmes qui sont obligées d'aller dans les toilettes pour noires, qui sont obligées de prendre des places dans le bus pour noires aussi, ce sont des choses qui ont existé, qui sont connues de plein de gens, mais il y a des gens qui peuvent penser que c'est improbable. Eh bien oui, ça a existé et c'est plutôt très bien traité dans ce film. D'ailleurs c'est traité avec une grande intelligence, avec parfois de l'humour. C'est pas traité bêtement, c'est-à-dire que voilà, nos trois filles, nos trois personnages principaux, ce sont des battantes, elles sont intelligentes, elles ont envie de réussir leur carrière, elles n'ont pas forcément envie de changer le monde. On voit des manifestations de l'époque contre la ségrégation, mais nos héroïnes qu'on va suivre, elles sont plus dans changer les choses en ayant une activité professionnelle et c'est exactement ce qu'elles vont réussir à faire. Alors j'ai trouvé que les trois principales, celles dont on va suivre la vie tout au long de ce film, sont juste excellentes. Les comédiennes qui les incarnent sont formidables et puis il y a vraiment un truc qui fonctionne dans le trio, c'est-à-dire que ces trois jeunes femmes qui sont complètement différentes dans leur manière de vivre, voilà, c'est là aussi où le film est bien scénarisé, bien construit au niveau de nos personnages. Peut-être que ça s'écarte un petit peu de la réalité au niveau de l'intimité et des interactions qu'on a entre nos personnages principaux, mais vraiment, elles vont très très bien ensemble, ces trois femmes-là, et on a envie de suivre leur propre histoire à toutes les trois et leur propre évolution au sein de cette société complètement arriérée aujourd'hui. et je parle de la société américaine, de la Virginie, de l'état de la Virginie et puis cette société aussi, pourrait-on dire, de la NASA qui est complètement aussi arriérée à l'époque mais qui va quand même réussir à faire de grandes choses, mettre un homme en orbite dans un engin spatial grâce au travail de ces femmes. Alors je vais saluer vite fait rapidement Octavia Spencer qui joue le personnage de Dorothy, qui n'est pas le personnage principal, c'est un personnage secondaire, elle fait partie des trois. Janelle Monae, je ne sais pas si je le prononce bien, qui est une chanteuse, m'a-t-on dit, j'ai vu aussi ça sur internet, et qui joue le personnage de Mary Jackson et puis surtout, notre personnage principal qui est joué par Tareji P. Hanson, voilà, ce n'est pas l'actrice la plus connue. Elle joue Catherine Johnson, il faut que je vous donne quand même son nom de jeunesse puisque ça c'est après qu'elle se soit mariée. Catherine Gobble, elle est connue sous le nom Catherine Gobble et donc elle a vraiment existé, elle a vraiment fait tous les calculs qu'on voit dans ce film et c'est juste extrêmement intéressant. Moi ça m'a vraiment beaucoup plu parce que c'est un film historique sur les thèmes de la ségrégation, le féminisme et puis sur la conquête spatiale. Donc voilà, c'est très important de le voir, ça apprendra plein de choses aux gens sur ces trois sujets vraiment formidables. Je n'ai pas salué aussi la présence de Kevin Costner qui joue un rôle aussi important. Alors là par contre, clairement, vous verrez le gars, le rôle de Kevin Costner, Al, c'est un mec tellement bien qu'il faut se dire qu'il n'a pas forcément existé. C'est un personnage qui reprend plein d'autres personnages de la NASA mais il n'y a pas eu un homme comme ça qui s'est occupé d'une mission pendant tant d'années avec une intelligence aussi forte. Il y a aussi Kristen Dunst qui, elle, joue un autre personnage qui n'a pas vraiment existé mais qui représente un petit peu les gens un peu limite du côté de la NASA et puis je termine avec Jim Parson qui joue le rôle de Paul Starford qui est un personnage, je ne vais pas trop en dire, mais assez amusant dans son comportement. Les figures de l'ombre, franchement, c'est un film extrêmement intéressant. C'est intelligent puisqu'on est quand même dans un film qui va parler de mathématiques entre autres, de calcul, de conquête de l'espace. C'est intelligent de ce côté-là, ça dénonce des choses de l'époque et puis il y a ce petit truc en plus qui fait que c'est parfois drôle, c'est parfois intéressant et puis il y a cet effet bande sur nos trois femmes personnages principales qui sont juste excellentes donc je le recommande absolument ce film, les figures de l'ombre. Je peux ajouter une petite précision aussi que c'est coproduit par Pharrell Williams. D'ailleurs c'est un petit film qui a plein de petits producteurs comme ça, de petits coproducteurs. Alors je ne sais pas si je peux les retrouver. Bah oui, production donc Pharrell Williams avec Geno Topping, Peter Charnin, Donna Gigliotti et Theodore Melfi pour ce qu'on appelle les producteurs associés après c'est produit par Fox 2000, Charnin Entertainment et d'autres coproducteurs. Et ça c'est une information pas très intéressante, c'est distribué par la 20th Century Fox. Tout simplement, donc voilà, j'ai été assez long sur ce film, je pense qu'il y aurait plein de choses à dire, j'espère que je vous ai vraiment donné envie d'aller le voir tout simplement ce film, les figures de l'ombre qui s'appellent en VF Hidden Figures, en VO plutôt pardon, voilà. Allez, salut ! Merci. Merci.